C'est une ville juste en face de moi, il y a toujours un chemin qui m'a intrigué, celui-là. Donc je m'y en vais. Donc tous de monsieur voilà, donc aujourd'hui je m'en vais faire une petite randonnée pas très loin de chez moi. Parce que je suis curieux, je veux savoir où ce chemin mène, parce que le nombre d'années et le nombre de fois où je suis passé là sur la nationale, où c'est qu'il y a ce fameux pont, ce fameux chemin, je suis curieux, donc je vous y emmène, c'est parti. Donc la nationale qui passe, vous voyez la voiture là, en fait, là où il y a le pont, c'est la nationale, il me semble, je ne sais plus exactement son nom, c'est celle qui va de Mers-les-Bains et qui s'en va jusqu'à Abbeville pour être exact. Donc là je vais m'engager en dessous et au pire si c'est un cul-de-sac, je remonterai ici pour reprendre un autre chemin qui s'en va dans les champs que je connais personnellement. Par contre c'est celui-là que je ne connais pas, c'est lui qui veut savoir où il va. On y est parti. De l'arrivée à mon point de curiosité. Donc je suis accompagné de ma petite lady bien évidemment, je vous y emmène. Je dessine même des bites. Bon, pourquoi pas. Attention les titres, enfin attention tu mets les pieds. Cherche femme ou fille de 20 ans à 48 ans et même le téléphone portable. Bon, pourquoi pas. On y va. Allez la fille. Allez. Attention tu mets les pas, c'est sale, c'est sale. Nous voilà arrivés de l'autre côté, là où il y a les éoliennes. Bon, on continue, on va voir ce qu'il y a au bout. J'espère qu'il y a quelque chose, apparemment le chemin il fait ça, puis il s'en va par là dans le bois. On y va. Le coin n'est sympa. Là, il s'en va par là en fait. Le pont on se trouve là-bas au bout. Donc je vais zoomer pour que vous le voyez bien. Et là, moi je m'en vais par là. Donc à gauche des arbres. Là j'ai un Toki-Walki, j'essaie d'avoir Natacha, mais apparemment je pense que les lignes électriques doivent me faire défaut. Donc j'essaie de l'appeler. Natacha, est-ce que tu me reçois, s'il te plaît ? Je pense que les lignes elles font défaut. Puis bon, je tiens compte des QRM béton, donc ce qu'on appelle QRM béton dans mon jargon en bois de sébiste, c'est en fait tout ce qui est béton, vallon et compagnie, c'est les ondes qui ne passent pas à travers. Parce que là je dois être en UHF je pense. Et les UHF ce sont des ondes courtes, ce n'est pas comme les USB et LSB, ça n'a rien à voir. Il faut le savoir. L'arrivée au bout du chemin, apparemment c'est multiple. Il y en a un, celui-là ce n'est pas du droit à deviner, il passe vers la Nationale que je vous ai parlé tout à l'heure, là où il y a les voitures qui passent. Il y a un chemin qui s'en va par là, puis il y a un autre chemin qui s'en va par là. Alors moi celui qui m'intéresse c'est celui qui s'en va par là. Puis apparemment on voit bien qu'il y a une croix là sur le poteau. Comme ça jaune. Qui veut dire que ce n'est pas un sentier de randonnée, il faut se repérer au trait jaune comme ça. Je sais que ça c'est des sentiers de randonnée. C'est des symboles qu'il y a dans notre région qui nous l'indiquent. Donc il faut prendre par là. Écoutez, on y va. J'adore me promener dans des endroits comme celui-ci. J'ai ça dans le sang de toute manière. J'adore ça. Là je suis avec mon talkie walkie. Je vais tenter d'appeler Natasha pour voir. Natasha s'il te plaît, est-ce que tu peux me confirmer l'heure s'il te plaît, est-ce que tu me reçois, peux-tu confirmer ? J'en fais un STX. Le coin est génial. Et là-bas il y a un rapage, je sais de vous le filmer. Il n'y en a pas qu'un, là-deux ? Non, regardez. Là-bas mon doigt. Ah ça se trouble. Je ne sais pas si c'est du faucon Cressrel, je ne sais rien, il y en a deux. Ils sont beaux. C'est embêtant parce que j'ai mon objectif qui se trouble, ils sont à deux. Ce n'est pas du faucon Cressrel ça. Ils ont vu les dits. Donc non, non, les dits ce n'est pas un casse-croûte ma chérie. Il est juste au-dessus de moi. Ah, c'est lit. C'est con que je ne peux pas zoomer plus. Sur ma propriété privée, le chemin est long, je veux tout ça. Ah, il est chouette. Je suis dans les champs. Donc par contre les rapaces, on ne les voit plus, ils ne sont plus là. Il doit y avoir des dits qui sont à présent je pense. Bon, on continue la balade. J'aime beaucoup le coin, il est sympa. Là, on a une petite furie, il n'arrête pas de tirer. Lady, sois sage. Bon, sois-moi les sages. Donc je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Donc concernant les arbres, concernant quand on est en forêt. En plus, c'est passé dans les pouvoirs et machin du corps. Donc je vous explique. Il faut savoir que les plus belles forêts de France, il y en a qui va être content, j'en suis sûr, elle va se reconnaître, c'est les forêts vaugiennes. C'est les plus belles forêts de France. Elles ont été cataloguées, classées, je ne sais pas comment on dit le mot, pour définir que ce sont les plus belles forêts de France. Et j'insiste là-dessus. Après, c'est les forêts du Livradois en Auvergne. Donc, vous avez déjà observé, quand vous vous garez sous des arbres, qu'il y en a plusieurs avec votre voiture, qu'il y a une sorte de sève qui se dépose dessus, c'est même un corps gras d'ailleurs. Donc il faut savoir que quand vous êtes en forêt, cette chose qui se dépose sur vos voitures, il y en a partout. Vous le respirez et ça pénètre profondément dans vos poumons. Donc je vous apprends quelque chose là-dessus. C'est très bon pour la santé. Je vous explique un truc, en fait, c'est un merveilleux et étonnant anti-stress. C'est-à-dire que quand vous êtes en ville, zone urbaine ou autre, on est stressé, on ne s'en rend pas compte. Il y a un stress parce que notre cerveau, il est toujours sur le vif. Lady, arrête de tirer. Il est toujours sur le vif. Et le fait d'être en forêt, on se déconnecte du bruit, on se déconnecte de tout ça, plus cette fameuse sève que l'on respire. Donc c'est un très 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 bon anti-stress. J'espère que je m'explique bien, parce que j'y pilote pas mal en vous expliquant ça. Enfin voilà, il fallait le savoir. Donc moi, je vous l'explique. C'est pour ça que vous promenez en forêt une heure par semaine, une fois par semaine, c'est très bon pour la santé. Il fallait le savoir. Me voilà arrivé au bout du chemin. La maison est terminée. Belle petite balade. Donc là, il y en a un autre par là. Bah écoutez, je le prends. Je continue à profiter du paysage, bien sûr. Ah ça, je vais le dénoncer, parce qu'il y en a de plus en plus. Des dépôts sauvages, alors qu'il y a une décharge juste à côté. Enfin, c'est-à-dire qu'un feu qui rendu, il y a une décharge. Mais les gens, ils balancent. Et puis des dépôts sauvages, actuellement, je ne sais pas pourquoi, autour de là où je reste, il y en a de plus en plus. Ça fait peur. Le voir le non-respect, c'est dingue. Là, il faut que je coupe au travers. Il n'y a pas le choix. On y va. Là, comme vous le voyez, il y a des barrières qui bloquent le chemin. Il n'y a qu'un moyen, c'est d'escalader. Bah c'est ce que je vais faire. Ah c'est fait. Passer par-dessus. Continuer. Là, on se rend par là. Donc il y a des maisons qui sont là-bas, tout au bout. Ma femme est avec le talkie-walkie que j'ai là dans les mains. Ça m'a attrapé pour vous montrer. Je vais faire un dernier essai pour vous montrer comment ça capte. Attacha, dernier essai, s'il te plaît, est-ce que tu peux me répondre ? Est-ce que tu me captes bien ? Fort et net. Voilà, vous avez la réponse. Donc c'est le talkie-walkie qui capte à 4 km quand même. Donc voire plus loin selon le... Si vous êtes en haut, ils sont en bas. Et s'il n'y a rien qui gêne au niveau des ondes, voire voilà. Donc tous les me se voient là, plus pour une future vidéo. Dieu seul sait où elle nous m'aînera. Voilà, et puis bah... Que vous dire de plus ? Prenez soin de vous. Bisous, allez, salut. On y va les villes. Allez, c'est parti. Mais t'es têtu aujourd'hui, t'es têtu. T'es tu, t'es tu.